Salut tout le monde, on se retrouve pour le petit dernier combat tactique du Dofus Vulbis face au Dio Osamoda ou je sais pas qui là-bas. Donc le but du combat, vous allez le voir, c'est pas très très compliqué. Je me prépare un petit peu, Dofus Deveilleur, vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Hop, on se défend, donc on est avec Tilesia et on se bat contre l'invocation de l'Osamoda. Jusque là, bon, une invocation de l'Osamoda, on n'aurait pas deviné. Donc il faut savoir que le mob tape très fort, le but c'est que Tilesia aille tanker tout simplement. Et là, ce que je vous conseille de faire du coup, c'est de faire ça. Vous avez 4 nouveaux sorts qui se mettent dans votre barre de sorts. Et donc, je vais vous expliquer, c'est vraiment pas très compliqué. Hop, on va... J'ai tapé 4 fois R. Donc là, en fait, ce que vous savez, en fait, vous allez taper X fois l'esprit avec le sort R. Et là, comme vous avez vu, il n'a rien eu au-dessus de lui. Ou ça n'avait pas commencé, peut-être. On va voir, on va voir, on va voir ce que ça donne. On va fermer cette fois-ci avec O. Ok, peut-être qu'il fallait le taper avant. Je ne sais pas. Parce que là, je me dis, il y a peut-être un problème d'affichage. Pourquoi, 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 pourquoi ? Soit il n'y a pas de O, mais normalement, c'est censé vous mettre les affichages. Feu, feu, feu. Ok, donc là, on a bien deux fois feu. Et dans le bon ordre, c'est ça ? Il ne me semble pas que ça marchait comme ça à l'époque. Bon. Il faut faire gaffe qu'il ne vous fracasse pas la tronche. Donc, on avait dit feu, feu. Et donc là, on va taper terre. Donc, vous le tapez quatre fois, en fait, quatre fois avec un élément. Donc, je l'ai tapé quatre fois R. Et en fait, il y a un ring qui s'est affiché. Ça veut dire que l'élément R n'est pas dans la combinaison. Je l'ai tapé quatre fois O, ça veut dire qu'il n'y avait pas le O dans sa combinaison. Et j'ai tapé quatre fois feu. Il y avait deux feux dans la combinaison. Et quatre fois terre, il y avait deux terres dans la combinaison. Quand c'est blanc, ça vous annonce que c'est dans le bon ordre. Donc là, il y a deux fois feu et deux fois terre qui sont dans le bon ordre. Voilà. Donc là, après, il faudra que je teste, par exemple, feu, feu, terre, terre. On va voir ce que ça donne. Feu, feu, terre, terre. Donc là, j'en ai deux dans le bon sens. Donc j'ai fait F, F, T, T. Donc je peux faire F, T, T, F. Feu, feu, enfin feu, terre, terre, feu. Là, du coup, Tileser, elle a quand même pas mal tanké. Elle a beaucoup de vie. Moi, je n'en ai plus trop. Donc on va éviter de faire le dingo. Donc on a dit qu'on faisait F, F, donc feu, terre, terre, feu. Et là, on en a deux qui sont bien placés. Donc ça veut dire qu'on a, comme vous le voyez, je les note en bas dans les commentaires. Du coup, j'ai fait F, F, T, T. Et donc, il y en avait à chaque fois deux bien placés. Donc ça veut dire que c'est F, T, F, T. Je pense que c'est F, T, F, T du coup. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer à préparer le rox pour la suite. Donc là, c'est cool. Il n'a pas de quoi détacler. Donc on a dit F, T, F, T. Donc là, on a fait la combinaison des quatre qui est bonne. Donc là, on va pouvoir enfin le déloc. Ben voilà, vous voyez, il est déloc, le frérot. Donc là, on vient le taper, on vient se soigner un petit peu. Donc là, je pense qu'il développe un petit peu des nouveaux sorts. Il va nous faire un petit peu plus mal. Vous voyez, là, il pousse Tilesia, etc. Voilà, il tape de plus en plus fort Tilesia. Elle arrive à se soigner. Mais le but, vraiment, ça va être de le fracasse, le frérot. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris l'astuce. Je ferai un petit stop à la fin de la vidéo pour vous expliquer. Mais en gros, vous allez devoir trouver la combinaison de couleurs et dans l'ordre. C'est-à-dire, est-ce que des fois, ça pourrait être terre-feu-eau-air. Bon là, si c'est ça, souvent, Tilesia se rapproche d'être morte. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà. Donc là, vous voyez qu'elle est quand même pas totalement morte, la petite sœurette. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on en parlera tout à l'heure, quand il y a la phase où Tilesia va mourir. Je pense que là, elle va mourir. En fait, il faut juste fuir le mob. Donc là, je pense qu'elle meurt. Voilà, elle meurt. Et donc là, vraiment, il faut roxer et il faut le pousser. Donc c'est parti. On pousse au maximum. On va se faire un petit tir éloigné pour vraiment avoir de la facilité. On essaye de ne pas être en ligne avec lui parce que je crois qu'il peut bon une fois tous les X. Voilà, vous voyez. Bon plus quelques petits PM. Clac. La Tjernik, je crois qu'elle officie encore. Non, il officie pas. Merde. Ok. Donc là, on va le plus loin possible. On essaye de ne pas être à portée de tir. Vous voyez. Hop là, il peut m'avoir. Mais je crois qu'il est quasi mort, le frère. Voilà. Donc en fait, voilà. C'est pas très très compliqué. Le plus dur, c'est la phase 2, on va dire, où il faut fuir en fonction de la classe que vous avez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct attaquer, par exemple, avec l'Upermage. C'est parti. Donc, Dofus d'Eveilleur. Je vous conseille de mettre, si vous pouvez, un maximum de PM. C'est parti. On relance direct. C'est pour vous montrer que c'est pas très compliqué. Hop, voilà. Avant de commencer le combat, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller mettre les petits trucs élémentaires dans l'ordre ici. Hop, terre, feu. Enfin, là, hop, voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, au début, le but, c'est de trouver la combinaison de couleurs dont il a besoin. Donc là, on va faire R, 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 R. Et là, on a deux dans le bon ordre. Donc, on a fait A, 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 A. Ok. Donc là, le but, ça va être de trouver la deuxième ou la troisième couleur. Il peut y avoir trois couleurs, quatre couleurs. Bon, là, vu qu'il y a deux R, littéralement, tu auras... Enfin, c'est obligé que tu aies... Un, deux, trois, quatre. Et donc, s'il n'y a rien au-dessus de sa tête, visiblement... Avant, en fait, quand tu mettais... Comment on appelle ça ? Tu avais un truc qui te disait... Non, là, tu as fait de la merde, tu vois. Donc, c'est bizarre. Tant pis. Voilà, on sonne Tilesa. Mais de toute façon, Tilesa, là, elle peut tanker. Par contre, vous, vous tanker pas. Donc, on a fait O. Donc là, maintenant, on va faire Feu. Tout simplement. Un, deux, trois et quatre. Et donc là, on en a un seul dans le bon ordre. Donc, on a deux A, un Feu. Donc là, on aura automatiquement un Terre. Donc, on va tenter R, R, Feu, Terre. Voir ce que ça donne. Tout simplement. Comme vous le voyez ici, par rapport au combat de tout à l'heure, Tilesa, vous avez vu, là, la phase 1, elle tank de malade. Voilà. Donc là, on fait R, R, Feu, Terre. Il n'y a pas besoin de faire Terre, bien évidemment. Et donc là, vous voyez, on en a deux dans le mauvais ordre et deux dans le bon ordre. Donc, R, R, Feu, Terre. Eh bien, du coup, on peut faire... Si on en a deux dans le bon sens. R, R, Feu, Terre. Deux dans le bon sens. Deux qui sont bien placés. Donc, je dirais... Ah, là, 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 là. A, F, T, A, peut-être. Voyons ce que ça donne. Donc, c'est à vous de réfléchir. Ça, c'est chiant. Moi, je me le note dans le canal en bas. Donc là, je vais faire R, Feu, Terre. R, R. Donc, il y en a deux dans le bon sens. Comment ça, il y en a deux dans le bon sens ? Ce n'est pas possible. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. A, F. Donc, ça. Donc là, le premier A, à mon avis, c'est bon. F, A, T. Voilà, en fait, vous essayez toutes les combis. En fait, c'est juste ça qu'il faut dire. Donc, les combis... Tu vois, tu as A, A, F, T. A, A, T, F. A, T, F, A, A. Enfin, tu as compris, quoi. R, Feu, R, Terre. Et là, je n'en ai qu'un seul dans le bon endroit. Du coup, c'est le A qui est bon. Donc, A, F. A, F, ce n'est pas bon. A, A, c'est peut-être bon. Donc, A, T. A, T, F, A. A, T, F, A. Même pas. A, F, T, A. A, T, F. A, T, A. Ouais, comme ça. A, T, A, F. Voyons, A. Enfin, R, du coup. R, Terre, R, Feu, quoi. C'est ça. En fait, moi, je prends à chaque fois la première lettre. Sinon, tu ne les vois pas. R, Terre, R, Feu. Et donc, là, on en a deux dans le bon sens. Putain, c'est chiant, ça. A, F, T. Bah, je vais essayer T, F, A, A. Je n'ai pas le choix. Là, par contre, c'est un peu plus chaud. Je ne vous cache pas. Donc, T, F, A, A. Terre, Feu, R, R. Terre, Feu, R, R. Donc, là, vous voyez, c'est... C'est chaud. Donc, c'est le A, T, F, A. Bah, ça ne peut qu'être ça. A, T, F, A. A, T, F, A. Ouais, ça ne peut que être A, T, F, A. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc, là, on reçoit notre Tilesia qui prend quand même relativement cher. On va se mettre en Dofus, voilà. Pour prendre quelques petits dégâts. Parce que nous, on peut... Voilà. Donc, R, Terre, Feu, et R. Voilà. Donc, là, on a les quatre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a bien les quatre. Et là, on vient la soigner. Donc, c'est idéal d'être dans cette situation-là. Parce que, il va la taper. Mais, en même temps, vous allez la soigner. Elle, elle va se soigner. Donc, on n'hésite pas. Hop. Clac. Alors, là, je fais quand même très, très... Là, c'est chaud. Ce que je fais, je rush quand même pas mal. Mais bon, ça nous permet aussi de nous soigner. Je ne pense pas qu'il nous one-shot. Vous voyez, là, il se focus vraiment sur Tilesia. Tilesia qui a pris quand même relativement cher. Mais, mais, mais... On peut se permettre des petits tours de burst. Comme ceci. À base de... Clac. Et là, par contre, il a 8000 de vie. Bon, je n'ai pas assez de PA. Mais j'aurais bien aimé... Bon, tout de suite, là, le temps qu'il la tue. Oh, il ne la tue pas. Génial. Donc, voilà. C'est pour ça, le dofus... Le dofus... Le dofus... Le dofus... Machin, là. Ikari. Deux malades mentales. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu, du coup, le principe du combat. Donc, là, il va la taper. Il va nous taper. Il va nous faire mal. Enfin, il va la tuer et nous taper. Et dans tous les cas, vous voyez, ici, hop, il meurt. Donc, voilà. Il y a deux manières de gérer. Soit vous arrivez à trouver un espèce de pattern où vous la soignez suffisamment. Et puis, voilà. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est... Trouver quels sont... Ah, non, excusez-moi. Trouver quels sont les éléments qui vont composer la combinaison. Et ensuite, trouver dans quel ordre est la combinaison. Donc, je vous conseille de faire élément, élément, élément. Enfin, quatre fois le même à chaque fois pour voir lequel est dans lequel. Et voilà. Allez, bon courage à vous. À plus.